bonjour le bon réveil si vous nous rejoignez c'est votre télématin du 19 juin nous sommes en direct et avec christelle balestrero nous allons ouvrir un nouveau chapitre santé christelle bon jour bonjour damien alors ce matin avocat commis d'office au programme alors l'avocat l'avocat on va on va vraiment lutter contre les idées reçues il fait pas grossir voilà et donc on peut en manger même si on fait attention à son poids oui c'est important parce que vous savez on arrive dans cette période où on va vouloir exclure de notre alimentation certains aliments parce qu'ils sont jugés trop gras trop calorique on rappelle vacances et plages on rappelle parce que c'est il y en a encore beaucoup d'exemples en ce moment sur les réseaux sociaux mais aussi sur certaines chaînes de télévision j'ai pu relever cette semaine que on exclut rien on ne fait pas de régime et surtout ça ne sert à rien de dire que un aliment en particulier fait grossir l'alimentation la nutrition équilibrée c'est aucune exclusion et certainement pas l'avocat parce qu'il ya une petite étude vous savez que j'aime bien ces petites études mais alors celle ci elle est solide elle est publiée dans une revue scientifique de nutrition elle tient la route en gros et elle montre que ben finalement quand vous mangez les avocats vous gardez moins les matières grasses de ce que vous mettez dans votre alimentation je vous explique quand vous mangez des avocats comme ils sont riches en fibres et comme ils sont très riches en une matière grasse particulière ils vont faire du bien à ces bactéries que vous avez dans vos intestins vous savez vos intestins vous savez c'est ces milliards de bactéries de microbiote ou pas bactéries le microbiote etc ce microbiote quand vous mangez de l'avocat est bien nourri se porte bien et quand ce microbiote se porte bien il élimine plus facilement toutes les matières grasses de votre alimentation en fait vous mangez gras certes mais en même temps vous il éliminez mieux les toutes les matières grasse les lipides de votre alimentation explication en images parce que la liste n'est pas exhaustive il ya beaucoup d'autres bienfaits et puis à la clé la vraie recette du guacamole mexica les guacamoles et allez on y va l'avocat est très riche en graisse et ce sont des graisses mono insaturées en particulier de l'acide oléique comme dans l'huile d'olive donc il a un intérêt dans la prévention cardiovasculaire c'est également une bonne source de fibres plus que les légumes classiques qui permettent donc une satiété et un transit de bonne qualité dans l'avocat il y a des vitamines de la vitamine b9 si précieuse pour les femmes enceintes également un peu de vitamine k pour la coagulation sans oublier les minéraux le potassium qui lui donne un petit effet drainant l'avocat est également riche en antioxydants ces molécules qui luttent contre le vieillissement accéléré des cellules et parmi elles la lutéine qui prévient la dégénérescence maculaire liée à l'âge l'avocat est relativement riche avec ses 205 calories au 100 grammes mais la consommation régulière selon certaines études permet une meilleure redistribution des graisses avec même une diminution de la graisse abdominale donc consommer un demi avocat par jour dans le cadre d'une alimentation équilibrée ne risque pas de faire prendre du poids au mexique l'avocat est l'or au verde l'or vert qu'il dévalue jamais il est toujours présent c'est un fruit exceptionnel pour un guacamole il nous faut quatre avocats petit oignon coriandre coupé très fin pincez du sel du poivre de l'huile d'élive et du citron au goût bien évidemment tout mélanger écraser à la main pour faire une purée une fois c'est fini vous dressez votre assiette n'oubliez pas de décorer avec ou poivron rouge coupé très fin ou bien la tomate c'est de la semilla sans le gras on a compris christelle que l'avocat c'est très bon bien que gras c'est très bon pour notre santé mais globalement les les aliments les végétaux riches en en lipides globalement c'est bon tous ils sont tous bons pour nous c'est très intéressant parce qu'ils contiennent des bonnes graisses donc on parle par exemple des amandes qui sont très intéressantes pour la protection cardiovasculaire parce que ce sont ces bonnes graisses qui limitent par exemple le cholestérol etc et et c'est intéressant aussi parce que quand vous mangez ces bonnes graisses vous limitez l'apport de mauvaise graisse je m'explique si vous mangez par exemple à quatre heures oui pour votre goûter oui une poignée d'amandes et bien vous aurez moins envie de manger de des rillettes en début de repas pour votre dîner c'est à dire que les lipides que vous absorbez on en est on est bien fichu quand même l'organisme est bien fichu bien comme vous avez absorbé des lipides et ce sont des bons lipides vous allez moins absorber de mauvais lipides et graisses saturées à la suite de votre repas des conseils oui petit conseil parce qu'on est sur comment prendre un peu ou perdre un peu de poids et un truc qui marche très très bien plutôt que de supprimer un alimentation un aliment et de vous priver ajouter un aliment c'est à dire que on sait très bien c'est c'est montré dans les études si vous commencez vos repas par des crudités ça fonctionne systématiquement des cruités ou une soupe froide à base de légumes un gazpacho excellent pour la santé surtout pour le bronzage etc si vous commencez par des cruités ou un gazpacho et bien vous allez moins manger le reste de votre repas plutôt que supprimer ajouté super bon ben c'est les conseils de tati christelle voilà merci pour la tati le corps le corps est bien fait le corps j'ai pas dit mamie j'ai dit tati bah tati c'est jeune tati c'est pas ce qu'il vous faut merci beaucoup elle est pas contente elle est pas contente christelle